Merci. Il y a à peu près 70 ans, à propos de la stratégie américaine, ce qui s'est en réalité passé. Il a dit, nous les Américains, nous possédons 50 % de la richesse mondiale, mais seulement 6 % de la population. Et notre tâche est donc d'établir et d'imposer un modèle de relation qui nous permettra de maintenir cette disparité. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de l'altruisme et de bienfaits pour le monde. Quelques décennies plus tard, James Baker, ministre de Bush-Pair, a dit, lorsqu'il négociait en 1989 avec Gorbatchev, l'OTAN n'avancera pas d'un mètre en direction de la Russie. Maintenant, la Russie est complètement encerclée. Les Américains sont à sa porte et cela nous a placés dans une situation de conflit potentiel très dangereux. La première étape de ce processus a été la guerre contre la Yougoslavie, guerre humanitaire, bien entendu. Et puis, Javier Solana, à l'époque le secrétaire général de l'OTAN, en a tiré les leçons suivantes. L'expérience de la Bosnie servira de modèle pour les futures opérations de l'OTAN. Tout était préparé, tout était prévu. Je rappelle seulement que pendant cette guerre, l'ambassade de Chine a été bombardée par erreur, bien sûr, ce qui a montré que l'OTAN allait devenir le grand flic du monde, l'armée des multinationales. Depuis, il y a eu une guerre en Europe, la Yougoslavie, une guerre en Asie, l'Afghanistan, une guerre en Afrique, la Libye et les manœuvres de l'OTAN au large des côtes du Venezuela. Ça, c'est la stratégie de Borgesinsky, l'homme qui a dit « Si nous voulons rester la seule superpuissance, nous devons alors diviser nos vassaux et les empêcher d'organiser des alliances régionales. » Et les États-Unis, pour ce faire, ont deux méthodes, la guerre directe ou la guerre indirecte. La guerre directe ne donne pas toujours d'excellents résultats. Voyez ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Alors, ce qu'ils appellent le pouvoir intelligent, le soft power, c'est la guerre indirecte. Et Borgesinsky en a été un modèle parce qu'il a organisé l'envoi de Ben Laden en Afghanistan pour déposséder le gouvernement précédent et impliquer les Russes dans cette guerre. Cette tactique a été un tel succès qu'ils ont décidé de l'utiliser en Bosnie, au Kosovo, au Caucase contre la Russie, en Ukraine, en Libye, où j'étais pendant les bombardements. Et l'on a vu que pour renverser Kadhafi et mettre en place la magnifique démocratie qui règne à l'heure actuelle en Libye, la seule possibilité, c'était de conclure une alliance avec Al-Qaïda. Et ils l'ont fait. Ils l'ont même écrit. Ils ont dit que la seule alliance possible, c'était avec Al-Qaïda en Libye et qu'en Syrie, la seule alliance possible était aussi une alliance avec Al-Qaïda. Et même l'Orient Favius, l'ancien ministre des Affaires d'Etrangère français, a dit que Al-Qaïda faisait du bon boulot en Syrie. Il a dit qu'Al-Qaïda fait du bon boulot en Syrie. Et ce sont les mêmes qui font ce qu'ils font à Bruxelles et à Paris. Mais ça, même Hillary Clinton a reconnu que l'État islamique, c'est leur armée inofficielle pour déstabiliser, pour plonger les régions dans le chaos et pour mettre en œuvre le programme de Kanan et de Brzezinski, c'est-à-dire rester la seule superpuissance. Alors, comment est-il possible que des jeunes âgés de 18, 20 ou 22 ans qui devraient penser à leur avenir, à leur carrière, à l'amour, à voyager, comment se fait-il qu'ils pensent à se transformer en... à se suicider tout en tuant des gens ? Pourquoi est-ce que ces gens qui commettent ces attentats en Belgique, en France et ailleurs ne pensent qu'au suicide ? Mais je crois que c'est très lié aux politiques néolibérales et antisociales qui est organisée, qui est lancée à partir des institutions européennes à Bruxelles et qui visent à faire des gens, des personnes pauvres, au chômage et qui fait que aussi les jeunes étrangers sont victimes de racisme et d'exénophobie. et donc la seule solution qui leur reste, c'est le terrorisme et c'est ce à quoi ils recourent. Et nous sommes ici au cœur de la démocratie et des droits de l'homme et qui sont les alliés des pays européens et des Américains, Israël, les racistes d'Ukraine, les narcotrafiquants de Colombie, les terroristes dans le monde alors que nous sommes au cœur de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, pour pouvoir vendre en quelque sorte ces actions criminelles comme une guerre en faveur de la démocratie et de l'humanitaire, il faut du marketing. On peut vendre une guerre comme on vend une vache ou autre chose. Le marketing utilisé pour défendre la guerre se fonde sur cinq principes qui sont les cinq principes de la guerre de propagande. Tout d'abord, prétendre qu'il s'agit d'une guerre pour les femmes, pour la démocratie, pour protéger les minorités et pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est le meilleur argument. Ensuite, il faut cacher l'histoire, cacher ce qu'a fait le colonialisme, ce qu'il a entraîné comme division entre les peuples. Ensuite, diaboliser l'ennemi et prétendre qu'il est un énorme danger. Ensuite, prétendre qu'on est là, qu'on intervient pour aider les victimes et dire que ce que vous alliez font dans la région, c'est ça. Et ensuite, monopoliser le débat et contrôler les médias. Voilà les cinq principes de la guerre de propagande qui sont à l'œuvre dans chacun des conflits et qui sont une bonne méthode pour analyser les conflits et pour faire comprendre aux jeunes à quel point les télévisions mentent lorsqu'elles vendent la guerre. Alors, comment est-il possible que dans un monde qui produit une guerre par an, qui, d'une guerre à l'autre, risque d'aboutir à un énorme conflit mondial ? Comment est-il possible que dans un monde aussi dangereux, le mouvement qui s'opposait à la guerre a disparu ? Nous étions des millions contre le Vietnam, contre la guerre en Irak, et il n'y a personne contre la guerre en Syrie et ailleurs. Alors, je pense que c'est une question très importante que nous devons analyser ensemble. Je parle de la gauche, bien entendu. Je ne parle pas uniquement des sociodémocrates, je parle de ceux qui se considèrent comme étant à la gauche de la gauche. Comment est-il possible qu'ils copient les médias et qu'ils rapportent les mensonges des médias ? Je pense que c'est parce que la mentalité coloniale perdure. On pense que l'Europe est la solution. Non, l'Europe est le problème. L'Europe fait qu'un jeune dans ce pays n'a pas d'avenir, n'a pas d'emploi, n'a aucune possibilité. Donc, l'Europe est le problème et non pas la solution. Et je pense qu'il faut analyser justement la façon dont la soi-disant gauche copie le marketing de l'OTAN et comment il vous caractérise, il vous étiquette. Et si vous dites que ce n'est pas une bonne guerre, il dit, ah, vous êtes un partisan du théorème de la conspiration et la discussion s'arrête. Pour conclure, je dirais que si nous voulons, comme on l'a dit ici, construire une alternative en matière de politique internationale, une alternative pacifique, neutre, solidaire du Sud et des pays en développement, la première bataille à mener, c'est celle de l'information et du débat. Il faut créer des possibilités pour que les jeunes partout dans le monde puissent discuter et mettre en cause ce qu'ils voient à la télévision et s'opposer à la version des médias. Alors, je suis ici avec un certain nombre de jeunes d'une équipe belge basée à Bruxelles et nous essayons de produire tous les jours au quotidien une information qui permet aux citoyens de discuter entre eux parce que les choses ne vont pas changer ici. Les choses ne changeront que si ces personnes-là agissent à l'école, à l'extérieur pour changer les états d'esprit et nous avons besoin de vous pour cela. L'équipe est là. Nous publions également des livres et je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons besoin que ces livres soient traduits dans d'autres langues et nous sommes prêts aussi à publier les livres que vous pourriez s'écrire dans notre langue. Avons-nous besoin de détester la Russie vers une nouvelle guerre froide djihad fait aux États-Unis lien entre les États-Unis et le terrorisme et nous avons publié aussi « Mensonges des médias conquêtes du Kosovo » l'OTAN prototype de des prochaines guerres. Alors je vous lance un appel urgent. si nous voulons vraiment lutter ensemble en faveur d'un monde qui offre un avenir à nos enfants, un monde de paix, la première bataille c'est l'information et nous avons besoin de coopérer avec vous car si nous voulons la paix, il faut que nous mettions en place notre propre information en tant que journaliste. – Sous-titrage Merci.